La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion, paru ce samedi, suite judiciaire des rapports d'audit, les pilleurs dans le collimètre de la justice. Pour Smane Diagne, ministre de la Justice, la finalité d'un rapport d'un corps de contrôle ne saurait être que des poursuites. Et oui, les concernés répondront des grèves contre eux selon le soleil. Le texte de loi sur les lanceurs d'alerte bientôt soumis au chef de l'État. Journée Nationale du Dialogue, réconcilier la justice avec les populations. Au Alpe Quotidion abonde dans le même sens, rapport des corps de contrôle. Le ministre de la Justice sort le fouet. Rédition des comptes et suite à donner au rapport des corps de contrôle. Le garde des sceaux inflexibles sur les poursuites selon Vox Populi. Pour Smane Diagne, il n'y a pas de règlement de compte. Il faut juste répondre de ses actes. Il appartiendra au service du parquet d'examiner les rapports dossier par dossier et d'apprécier la suite à donner. Les poursuites seront initiées et seront confiées à des magistrats indépendants expérimentés. La finalité d'un rapport dès lors que les corps de contrôle préconisent des poursuites. Pendant ce temps, atteinte de la souveraineté alimentaire. L'autre grand défi de Diomaï dans Sud Quotidion. 1 700 milliards affectés chaque année à l'importation de produits alimentaires pour un budget national d'environ 7 000 milliards. L'atteinte de la souveraineté alimentaire était et reste encore un grand défi au Sénégal. Le nouveau régime réussira-t-il à y remédier avec ses remèdes de cheval touchant l'agriculture, la pêche et l'élevage, s'interroge ce journal. Et à l'Assemblée nationale, l'Observateur nous parle de l'offensive contre les homos. Une proportion de loi criminalisant l'homosexualité. Et dans le journal Enquête, Confessions intimes avec Pops Sambamboub, il estime que Abdoulaye Ouad est un homme qui sait reconnaître ses erreurs. L'avion a piqué comme s'il allait tomber ou a dessorti de sa cabine et est venu nous regarder. L'erreur qu'avait commise Karim, c'est d'avoir créé au sein du parti la génération du concret. Ouad avait promis qu'il allait se retirer pour donner le flambeau à Edi. Il ajoute que c'est le premier grade qu'il a eu en politique, chef de chambre d'une cellule de prison. Cependant, les échos nous parlent de la conférence épiscopale. Les évêques interpellent l'État. Ils invitent le gouvernement à alléger le panier de la ménagère et de proposer des solutions pour l'emploi des jeunes. Les évêques du Sénégal invitent également à la réconciliation et à envisager l'avenir plus sereinement dans le respect des diversités. Le quotidien s'intéresse à la saisie récurrente de drogues dures. Marché noir du Sénégal, 264 kg de cocaïne interceptée à Kompentoum, près d'1,5 tonnes, saisie en 9 mois. En sport, dans le journal Rémi Sport, liste des lions contre la RDC et la Mauritanie avec Shérif Sambamba. Le même journal nous informe de la Ligue 1, course au titre entre TFC et Diaraphe. Fin du suspense s'interroge ce journal. C'est le quotidien du sport. Jackson attaquant des lions pour Sissé. Le poste, il peut le prendre. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.